Bienvenue à l'heure de l'architecture, une série de vidéos réalisées par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, le CAUE 27, mettant en avant des démarches architecturales de qualité dans le département de l'heure. Aujourd'hui, nous vous présentons le pôle culturel de la cidrerie de Beuzeville, réalisé par l'agence Sunmetron. L'équipe municipale de Beuzeville voulait requalifier les espaces publics de son centre-bourg, afin de préserver le dynamisme commercial et d'améliorer la qualité du cadre de vie. Lors de la réflexion sur la requalification des espaces publics, la question du devenir de la friche de l'ancienne cidrerie le Mounier s'est posée. Une des premières et des plus importantes cidreries de l'heure créée au XIXe siècle, elle était devenue une graineterie dans les années 1950 avant d'être abandonnée. Le regard sur cet édifice a beaucoup évolué. Initialement voué à destruction, l'équipe municipale a finalement décidé de réhabiliter l'ancienne cidrerie en pôle culturel, suite aux échanges avec les architectes de l'agence Sunmetron. Les architectes ont su mettre en cohérence le bâtiment existant avec son programme d'espaces culturels et ont permis la réappropriation d'un pan de l'histoire de la commune par les élus et les habitants. Le projet révèle les qualités architecturales du bâtiment sans le dénaturer, en mêlant patrimoine et contemporain. Le bâtiment d'origine offrait de belles volumétries et une grande flexibilité. Il a été prévu d'y insérer deux programmes reliés par une circulation couverte, des espaces dédiés au spectacle dans la grange et le silo situés à l'arrière et une halle polyvalente pouvant s'ouvrir sur le parvis. Cette dernière se transforme régulièrement en lieu de création artistique. En annexe, alignée sur rue, il y a un bâtiment qui a été transformé en lieu de commerce test et qui fonctionne indépendamment. Deux éléments sont des marqueurs forts de ce lieu. Les façades des cuves à cidre, ressemblant à des masques devenus l'emblème de la cidrerie, et les matérialités brutes, anciennes et récentes. La façade est typique de l'architecture normande du XIXe siècle. Les sous-bassements et chaînages en briques, le remplissage en moellon de silex enduit à pierre vue, ou encore les gouttières en zinc. Elle a été recomposée et anoblie en nettoyant les éléments qui en perturbaient la lecture. Simplification des descentes des eaux pluviales, dépose du linteau en briques cassant la volumétrie, ouverture des baies. A l'intérieur, on retrouve aussi les éléments de l'architecture industrielle du XIXe siècle. Outre les bétons de qualité ou les charpentes apparentes, la volumétrie offerte sous les nefs a été soulignée par l'installation d'un escalier central monumental de plus de 4 tonnes en acier cortène. Trace de son passé de gréneutrie, les architectes ont réussi à sauver le silo à grains de la destruction grâce à une proposition, en faire un lieu de création atypique à l'architecture forte, des voûtes de bois avec un oculus central. Mais l'élément le plus emblématique après les masques est l'intérieur des cuves à cidres datant du XIXe siècle. Ces dernières ont été un facteur majeur dans la prise de conscience du potentiel du bâtiment suite à leur découverte. Les cuves à cidres étaient entièrement recouvertes de carreaux de verre et le liquide s'était par endroits infiltrés sous les carreaux, créant un effet moiré. Les cuves ont été ouvertes pour en faire le foyer, cœur de la cidrerie, afin de rendre visible à tous la beauté de ce matériau unique. Afin de révéler le potentiel du site avec les habitants en amont des travaux, les architectes ont utilisé la réalité virtuelle. Cet outil s'est avéré un mode de communication très immersif qui a permis de travailler l'histoire de Beuzeville avec la population et de fédérer autour de ce projet. Grâce à l'implication des deux maîtres d'ouvrage, la mairie de Beuzeville et l'établissement public foncier de Normandie, et grâce à l'engagement des architectes et des différents artisans locaux, un lieu unique a pu voir le jour. Dès le début et tout au long du projet, l'équipe municipale a montré une volonté sans faille pour porter ce projet ambitieux de reconversion de friches industrielles en pôle culturel. Merci pour votre écoute et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.